Cette voiture a l'air un peu perdue au milieu des véhicules de route. Elle semble d'autant plus décalée que les autres voitures n'ont vraiment rien d'extraordinaire. Ce sont des modèles plutôt simplistes. J'ai été étonné de voir que Toyota construisait aussi des voitures de Formula. Je ne sais même pas qui sont ses pilotes, mais je trouve ça bien qu'ils le fassent. S'ils courent bien, si les voitures tiennent le choc et terminent la course, beaucoup de gens se diront « Bon sang, Toyota a réussi, ils sont forts ». Mais personnellement, ça ne me fera pas changer d'avis sur les voitures de série. Et pourtant, pour Toyota, la Formule 1 est la dernière planche de salut. Le compte à rebours s'accélère. Pour la Formule 1, les études de marché sont capitales. L'agence Sport et marché de Cologne recueille des données permettant de déterminer si l'image d'une marque se modifie et si oui, comment. Condition sine qua non d'un changement d'image réussi, être présent sur le petit écran. À l'heure actuelle, les retransmissions télévisées de course de Formule 1 sont quasiment monopolisées par les grandes écuries comme Ferrari, Mercedes et BMW. Ensemble, elles doivent occuper entre 60 et 70% du temps de retransmission. Cela signifie qu'il ne reste plus grand-chose aux petites équipes. En Formule 1, l'important, ce n'est donc pas seulement de participer. Toyota, elle aussi, doit remporter des victoires. Pour l'instant, Toyota n'a pas forcément besoin de monter sur le podium dès la première ou la deuxième saison. Mais si elle reste trop longtemps à la traîne, cela reviendra à une défaite, notamment sur le plan du développement technique et de la haute technologie. Si l'entreprise ne parvient pas à s'imposer dans ce secteur de pointe, elle peut dire adieu à un transfert positif de son image. C'est sur le circuit que se décidera le succès du plan quinquennal de Toyota, le podium ou la défaite. Sur le Nürburgring, la pression monte de jour en jour. Akihiko Saito a lui aussi compris le message. Pour avoir une chance d'améliorer son image de marque, il faut impérativement exister auprès du public. Et pour trouver un écho chez les consommateurs, il faut remporter des victoires en Formule 1. Cette réalité, Akihiko Saito en est aujourd'hui très conscient. A présent, il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, rentrer au Japon et croire au succès. Pas de doute, Toyota est bel et bien condamnée à gagner. Demain, un reportage visitera l'exposition Univers des corps qui, de Tokyo à Bâle, a déjà attiré et repoussé plus de 7 millions de visiteurs. Attractifs ou répulsifs ? Dans un instant. En 60, Lagdar quitte l'Algérie pour venir gagner sa vie à Nanterre. La gagner et la perdre aussi. Vivre au paradis, un premier film remarqué. Mais d'abord, c'est pas là. Quand on retransmet un programme en direct, que faire quand la pluie se met à arroser l'orchestre ? On peut rien faire. La planète va prendre les choses en main. Charmante et bilingue, elle va déployer des trésors d'imagination pour que les spectateurs restent patients. Et quand, malgré tout, le concert commence enfin, le soulagement de tous est intense. Le talent d'improviser, voyez-vous, ça ne s'improvise pas. Merci, Annelle. Quelle folie. Dimanche. Étre ou ne pas être acteur ? Telle est la question posée dans Thémas. En effet, ce n'est pas tout à fait ça la question. On reprend. Pourquoi les acteurs britanniques sont-ils si doués ? Thémas, dimanche à 20h45. Lundi ? Lundi ? Lundi ? Johnny ? Johnny ? Pardonnez-nous d'assister sur Johnny, mais si nous n'insistons pas sur Johnny, vous ne verrez que Gilda. Johnny est dans Gilda, lundi à 20h45. Il a laissé ses racines là-bas. Il ne s'est pas réimplanté ici. Une vie dans l'entre-deux, celle de l'Agdar, tout de suite. Ardé ! Dans un instant, C'est de son vivant que l'on doit se pencher sur la mort. Thémas s'intéresse aux cérémonies funèbres dans le monde, dans un instant. Prochainement. Prochainement. Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis du petit écran. Bonjour. J'aurais aimé vous dire mon texte en latin. Pourquoi, vous demandez-vous ? Pour être en harmonie avec ce décor homme, avec ce fidèle eunuque et ce fier centurion qui près de moi se tienne, pour vous annoncer que novembre ne sera pas froid sur Ardé, puisqu'il est le mois du péplôme. Donne du péplôme à ton homme, et tu verras comme il t'aimera. Donne du péplôme à ton homme, et tu verras comme il t'aimera. Donne du péplôme à ton homme, et tu verras comme il t'aimera. In novembris, peplom cum arte est. Lundi ? Lundi ? Ni riche, ni célèbre. Une famille galloise comme les autres, en somme. Jusqu'à un certain soir de Noël. Et pour ce qui reste, la souffrance, la colère, le désir de vengeance. Trop, c'est trop. Une histoire de famille en six épisodes, à partir de lundi, à 20h15. Est-ce la peur ? Est-ce la pudeur qui nous font parler de la mort à mots couverts ? Téma, sur Le Dernier Voyage, tout de suite. Toute. 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 C'est le propre de l'homme que d'enterrer ses morts. Mais autant de peuples dans le monde, autant de rituels. L'accompagnement du mort prend les formes les plus variées. Il diffère aussi selon sa personnalité, sa célébrité, sa richesse. Les funérailles des grands de ce monde fascinent. En voici une évocation, avec le documentaire « Foules inconsolables ». Aux enterrements, on pleure, mais pas seulement. Comme tout événement social, il est aussi lieu de retrouvailles et aussi de rencontres. En voici une illustration toute humour tendre du réalisateur suédois Lars Moline. C'est l'histoire d'Esther, 60 ans, qui, grâce aux funérailles, retrouve l'amour. Deux milliards et demi de téléspectateurs ont suivi en 1997 les funérailles de Lady Diana. La plupart ont même porté le deuil. Jamais encore les foules n'avaient été à ce point inconsolables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada